Le journal de presque 17h17. Ah 17h17, un moment de 5h15. Merveilleux, je ne le connaissais pas celui-là. On commence par les titres. Emmanuel Macron réunit ce lundi 140 grands patrons de firmes internationales sous les heures du château de Versailles. Oui, c'est un bon conseil ça pour les migrants. Si vous voulez être bien reçu en France, venez plutôt en jet privé qu'en Zodiac. Image à la pluie, Yann Moix affirme que des actes de barbarie sont commis sur les migrants. Oui, elle s'y connaît bien en barbarie. Tous les samedis soir, il passe 3h à côté de Christine Angot. Est-ce qu'il y aura des brèves ? Oui, car Brigitte Lahaye l'assure, on peut jouir pendant les brèves. Et évidemment, on se doit de commencer par un hommage. Oui, le grand chef Paul Bocuse est décédé ce week-end. Oui, Nicolas Sarkozy, dont vient donc le français le plus connu pour ses casseroles. Paul Bocuse, le pape de la gastronomie, souffrait de la maladie de Parkinson. Oui, donc un décès bien triste évidemment pour sa famille, mais plutôt une bonne chose pour l'assaisonnement de ses plats. Passons à la politique, Emmanuel Macron souhaite finaliser la réforme des retraites à l'été 2019. Oui, à l'été 2019, et entre nous, je serais lui, j'attendrai la rentrée. Parce que s'il y a une petite canicule, eh bien, démographiquement, ça pourrait changer les choses. Et à gauche, candidat au poste de premier secrétaire du PS, Stéphane Le Foll admet qu'il y a eu des ratés sous le quinquennat Hollande. Oui, c'est pas comme si on avait vécu dans une grotte pendant 5 années, on s'en est un petit peu rendu compte. Manuel Valls a déclaré ce week-end. Il a déclaré « nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration ». Et puis un petit peu après, il a tenu à affirmer « je suis toujours de gauche ». Oui, on dirait un peu un gars qui vient de se goinfrer de jarret de porc et qui te dit « je suis toujours vegan ». International à présent. La Corée du Nord envoie toujours des travailleurs forcés dans le monde entier. Oui, mais tant qu'il n'envoie pas des coiffeurs, il n'y a pas de problème. International toujours au Liberia, l'ex-footballeur Georges Ouéa a été investi président. Mais oui, ça pourrait peut-être qu'il s'est arrivé un jour en France, par exemple Zinedine Zidane, sur un coup de tête, on ne sait jamais si ça peut arriver. Sport justement, le mannequin Isabelle Goulard est en couple avec Kevin Trapp qui est le gardien du PSG. Oui, elle a fait une confidence insolite sur sa vie intime avec le joueur. Elle a expliqué que s'il perd, pas de sexe. Voilà, mais heureusement le gars joue au PSG et pas au FC Metz, sinon il aura une implosion des testicules. Météo toujours. Oui, la pluie continue à tomber sur une grande partie du pays. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut craindre des inondations. La bonne, c'est que les zadistes n'ont jamais été aussi propres. Allez, de brève. Californie, ils mangent des sashimi tous les jours et finis avec un teignat de près de 2 mètres. Ah, ce qui n'est pas malin. Non, mon conseil, buvez régulièrement du lait lactalis. C'est une belle méthode pour empoisonner le teignat. La dernière, allez. Et la dernière, c'est chez vous Benjamin, à Lyon avec ce titre. Sous stupéfiants, un unijambiste sans permis sème la police à contre-sens sur l'autoroute. Oui, quand même. Il est pas mal le pitch de Taxi 5.